Musique Hello guys, j'espère que vous allez bien à Evangile TV. Nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant. Ou si vous n'avez pas Paypal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à bientôt. Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons Gessila qui va nous partager son histoire, son témoignage. Et nous allons voir au travers de ce témoignage combien de fois une tragédie peut déboussoler. Combien de fois une tragédie peut amener des conséquences néfastes dans notre santé mentale, dans notre santé morale, dans notre santé psychique. Je vous laisse découvrir son témoignage. Musique Bonjour Gessila. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Je suis toute pressée, vraiment pressée d'entendre ce témoignage qui va nous bénir, je crois. Je vais te laisser la parole. Ok, en tout cas, merci pour cette opportunité. Vraiment, c'est un privilège que Dieu te bénisse. Amen. Je m'appelle Gess, je suis chante à ACR Paris et je vais vous partager mon histoire qui, aujourd'hui, je suis restaurée, donc je n'ai vraiment pas de mal à en parler. Donc, je suis issue d'une famille de quatre enfants, voilà, donc mon père, je suis la deuxième, donc j'ai une grande sœur et deux frères. Et j'ai été élevée par un père qui, entre guillemets, a fait office de maman, parce que j'ai perdu ma mère jeune. D'accord. On était petits, donc voilà, et puis en fait, on ne nous autorisait pas à aller à l'hôpital, donc on était chez mon père. Et après, ben voilà, donc maman est décédée et mon père a pris le relais et nous a élevés à la dure. À la dure, à la dure, c'est-à-dire ? Ben, je suis née ici et c'est vrai que mon père était vraiment pas facile parce qu'il était très exigeant, aussi bien au niveau de l'école qu'à la maison. C'est-à-dire que je travaillais bien à l'école, mais en même temps, je faisais la cuisine, le ménage. Donc, voilà, il fallait que la nourriture soit excellente, etc. Sinon, ben, on recommençait. Donc, c'est vrai que ce n'était pas une éducation facile, mais je le remercie parce qu'aujourd'hui, j'essaie de cuisiner. Comment t'as appris des choses difficiles, mais t'as appris des choses. Même si j'ai eu une bonne enfance, c'est vrai que l'éducation de mon père était vraiment dure parce qu'on recevait des coups. Ah oui. Voilà, donc des coups avec le fil de câble. Ah ouais, c'est vraiment la dure, la sûre. La dure, voilà, parce que mon père était très jaloux. Voilà, il était aussi possessif dans le sens où ses fils et ses filles. Et c'est vrai qu'en gros, on doit être un modèle, on doit être un exemple et on ne doit pas connaître, voilà, pas avoir de petits copains. Tant qu'on vit chez lui, vous connaissez les parents, les familles africaines. Mais en entier, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on est à la maison, peu importe que tu es 20, 30, tu es à la maison. Tu es soumis à moi et tu fais ce que je te dis. Pas de souci, sauf qu'à un moment donné, on devient grand. À l'adolescence, bien que je travaillais à l'école correctement, j'ai voulu aussi avoir ma dépendance. Donc, sortir un petit peu. Donc, je demandais l'autorisation à mon père. Tout le temps, c'était non, non, non. Et comment tu l'as vécu à ce moment-là ? Comme une frustration, ça te... Frustration, et puis je ne comprenais pas. Parce que souvent, on dit, oui, mais les enfants, il faut que vous travailliez bien à l'école. Si tu travailles bien, tu auras ceci, tu auras cela. Sauf que j'avais ce que je voulais, mais je ne pouvais pas prendre l'air, je ne pouvais pas sortir. Et à un moment donné, on a envie d'avoir des amis, d'aller chez des amis, etc. Et avec mon père, ce n'était pas possible, parce que c'est lui qui faisait la mère, qui faisait le père. Et même si on lui demandait l'autorisation, on n'avait pas le droit de sortir. Pas de problème. J'ai commencé à avoir mes petits boulots étudiants. Et quand j'ai eu mes boulots étudiants, je me suis dit, voilà l'opportunité pour sortir. Donc, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Quand j'ai eu mes horaires de boulot, j'ai donné mes horaires de boulot à mon père, en lui disant que je finissais à 20 heures. Alors que tu finissais à... Non, que je finissais à 23 heures. Sauf qu'à la base, mes horaires, c'est jusqu'à 19 heures. Donc, pendant les 4 heures, je me profitais. Et bien, je me profitais. Quand je dis profitais, c'est-à-dire que je voyais mes amis. Je me disais pas n'importe quoi, parce que j'ai toujours été quand même... Et tu avais quel âge à ce moment, quand même ? J'avais 18 ans. Wow ! Mon premier boulot à 18 ans. Ben oui, à 18 ans, on a envie de prendre l'air. Même avant, j'ai envie de dire, mais... Ouais, c'est vrai, mais j'attendais ma majorité quand même. Oui. Voilà, faisons les choses dans l'ordre. Je suis adulte. Oui, dans l'ordre, c'est ça. J'en ai en France, 18 ans, c'est l'âge où on est adulte. On fait ce qu'on veut. C'est ça. En fait, je voulais pas forcément ma... En fait, mon indépendance, je voulais juste prendre l'air, c'est-à-dire sortir. En fait, comme j'étudiais beaucoup, j'avais besoin d'avoir une bouffée d'air frais, de voir des amis, d'aller même en soirée. Oui, totalement. Voilà, donc voilà que je commençais un petit peu à aller dans... À l'époque, c'est les après-midi. Ah ! Donc, j'allais dans les après-midi. Oui, c'était pas les after-night. Non, non, c'était les après-midi, couvre-feu, on va dire, à les 22h, 23h. Sauf que bon, je disais à mon père que je finissais tard, alors que j'étais... Il l'a jamais découvert ? Alors, on va y arriver, c'est que mon père trouvait bizarre quand même que même si effectivement je finissais tard, que ben voilà, quand je revenais à la maison, j'étais un peu habillée, voilà. J'ai oublié qu'il fallait quand même se changer. Ah oui. Donc, maquiller quand même pour aller au travail, être pimpante. C'est sûr, t'étais au travail, oui, oui, oui. Donc, il s'est dit, ok. Un jour, il est parti là où je travaillais. À quelle heure ? Il m'a dit, non, moi, je viens te chercher. Ok, non, c'est pas la peine. Ah, si, si, ben tu m'as dit que tu finis à 23h. Donc, je viens te chercher à 23h. Tu vas pas rentrer toute seule. Waouh. Ok, là, j'étais un peu bloquée. Donc, finalement, j'ai dit à mon père, ah non, finalement, ben, ce jour-là, je travaille pas. Donc, j'ai menti. Oui. J'ai menti pour pas qu'il vienne me chercher parce que là, c'était fini. C'est la casa. Et il a trouvé ça bizarre. Mais il m'a eue parce que... Il rodait autour du boulot pour voir si, à 19h, je sortais. Il m'a pas allé sortir. Et quand je suis rentrée à 23h, il m'a dit, t'es où ? Ben, j'étais obligée de dire la vérité. Ben, j'ai fini plus tôt. J'ai vu des amis. Ouais. C'est là où j'ai affronté mon père pour la première fois. Alors, sa réaction. Et comment ça se fait ? Tu m'as pas demandé l'autorisation, comment ça se fait, etc. Et pourquoi tu veux cet indépendant ? Je lui ai dit, ben, parce que je vais voir des amis. J'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de... Voilà. Il m'a dit, ok, ben, à partir de maintenant, t'arrêtes ce boulot. Je lui ai dit, ben, je peux pas, j'en ai besoin pour faire mes études. Donc, je continue. Il m'a dit, non, non, tu vas arrêter ça. Sinon, sinon, tu vas voir. Donc, en gros, c'est la fessée, quoi. Ben oui. J'ai dit, ben, je préfère prendre les coups. Waouh. C'était dur. Donc, je me suis mangé les coups. Et après ça, en fait... Ah oui, c'est quand même... Ouais. Après ça, je me suis dit, tant pis. En fait, ça a plutôt déclenché chez moi un effet de rébellion. Je me suis dit, d'accord, j'ai pas le droit de sortir, ben, c'est ce qu'on verra. Donc, ben, ça y est, j'ai commencé à bouger ouvertement. Je disais à mon père, bon, ben, écoute, je finis de travailler. Je rentre à 23 heures. Ok. Ben, si tu rentres tard, ben, je prends les clés, tu restes dehors. Ah oui. Donc, je rentre à 23 heures, les portes de la maison sont fermées. Je reste dans l'escalier. Il vient. Il y avait une fois, j'ai dormi quasiment dehors. Parce que, ben, mon père avait fermé la porte. Pas de souci. Et après, je suis rentrée. Et en fait, au fur et à mesure, je devenais frustrée. Oui. En colère, parce que je comprenais pas. Je travaillais à l'école, je fais tout ce qu'il faut. Et juste pour prendre l'air, c'est quelque chose. En plus, tu as ta majorité. Ok. Donc, je rencontre quelqu'un, un ami à moi. Donc, on discute en bas de chez moi. Et là, c'est le drame. La voisine balance à mon père. Oh là 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 ! Ce jour-là, il descend. Avec... Il n'a même pas cherché à comprendre. Blah, blah. Ah ben, il s'est battu à... C'est pas possible. Si, il s'est battu à la personne. Non, c'est pas possible. Franchement, il s'est battu. J'ai dit, j'ai dit, on dit, coucou, coucou, coucou. Donc, il a couru. Moi, je suis restée comme ça. J'étais tellement choquée. En fait, c'est lui parce qu'il n'a pas... Il n'a pas... La personne ne s'est pas battue avec mon père. C'est mon père qui l'a poussé. Il a poussé après la couru. Et après, je suis restée comme ça. J'ai pleuré. J'ai dit, je ne comprends pas, en fait. Il m'a dit, monte à la maison. On est montés. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a donné une gifle. Et là, je lui ai dit, à partir de maintenant, on sera comme... Je suis riche à la maison. Je ne suis plus ta fille. Parce que je ne peux pas vivre avec un père comme ça. Je ne comprends pas. Je pleurais parce que je le dis comme ça. Mais sur le coup, en fait, je ne comprenais pas d'où venait cette colère. Parce que je ne faisais que discuter. Il m'a dit, oui, il fallait le faire monter. Tu discutes avec quelqu'un comme ça. Les garçons, c'est une miette. J'ai dit, mais je ne faisais rien. Je parlais seulement avec quelqu'un. Tu ne sais même pas de quoi on parlait. Non, il fallait le faire monter. OK, à partir de là, j'ai continué à faire ce que je faisais. Je ne l'ai pas obéi. Parce qu'au jour où je rencontre quelqu'un comme ça, dans les transports, qui me drague, qui se trouvait. Voilà. Mais en fait, franchement, cette histoire m'avait quand même un peu traumatisée parce que je saute une étape. Juste avant de rencontrer la personne qui fait l'objet du sujet d'aujourd'hui, du témoignage, en fait, après que mon père ait frappé la personne, je suis tombée en dépression. C'est-à-dire, j'ai dit à mon père, écoute, si je suis de trop à la maison, parce qu'il faut savoir que ma soeur étudiait aux Etats-Unis, mon frère aussi, et mon autre frère n'était pas souvent à la maison. Donc, je vivais toute seule à compère. Donc, il n'y avait quasiment que moi avec lui. Donc, il était très sur moi, etc. Et je lui ai dit, écoute, si je suis de trop, je pars. Il me dit, comment ça, tu pars ? Je lui ai dit, je pars définitivement. Et partir définitivement, ce n'était pas partir quelque part. C'était, je m'ai faim à ma vie. J'en avais marre, en fait. D'accord. Donc, j'ai essayé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit une lettre à mon père. Tu as fait une tentative de suicide ? Oui. J'ai écrit une lettre à mon père. Voilà, je lui ai dit que voilà, je t'aime beaucoup, etc. Mais j'en peux plus parce que ce qui s'est passé, en fait, m'a traumatisée. J'ai le droit de rien faire. Je ne peux pas bouger. Je suis hyper carrée à l'école. Je ne sais pas pourquoi, en fait, tu as une telle haine, une telle frustration. Tu es possessif, etc. Donc, écoute, je vais partir. Je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit à Dieu. Je mets ça sur son oreiller. Il n'était pas là parce que lui travaillait de nuit, comme il travaillait à son compte, taxi. Et j'en ai profité pour entrer dans sa chambre. J'ai mis ça sur son oreiller et je suis partie un matin très tôt à Jeannevilliers, je m'en rappelle, dans le parc de Jeannevilliers. J'ai escaladé le truc pour entrer dans le parc et je voulais mettre fin à ma vie. Donc, je monte sur une pente, je m'enroule pour tomber. Et incroyable, en fait, quand je roule pour tomber, impossible. Je suis comme tétanisée, c'est-à-dire que je ne peux pas, en fait, tomber sur le pic. En fait, je cherchais un endroit où il y avait un truc pointu pour tomber. Je reste devant. Ah non, mais attends, attends, non, mais en plus, ça veut dire que tu veux mettre fin à ta vie. Mais en plus, c'est une manière gore quand même, enfin trash. Je ne me voyais pas prendre des médicaments. Non, en fait, moi, je suis anti-médicaments, donc je ne voulais pas prendre des médicaments. Je me suis dit, je l'ai fait à la dure. Mais c'était quand même difficile parce que, voilà, on n'est pas anesthésiés. On le fait de notre propre gré, en fait. Et donc, je me mets devant, impossible. Je remonte, je dis, ce n'est pas possible. Je reste devant, c'est quand même dur. Je reste devant, je m'enroule, je tombe, en fait, je roule, je fais comme des roulades, en fait. Et au moment où je fais ça, je suis projetée. Je t'assure, Chantal, je ne sais pas qui est venu me projeter, me mettre sur le côté. J'entends une voix qui me dit, pourquoi tu fais ça ? J'ai de meilleurs plans pour toi. Arrête ça, ce n'est pas à toi de doter ma vie. Je vais te donner la vie, tu ne l'enlèves pas. J'entends mots, quelqu'un m'a parlé. Chantal, il y avait quelqu'un, quelqu'un m'a parlé. Et j'ai arrêté, j'ai eu peur, par contre. Je me soulevais, j'ai couru. Je me soulevais, j'ai couru. Tu n'es pas croyant en Dieu en ce moment ? Non, en fait, je croyais en Dieu, je connaissais Dieu. Je savais que Dieu existait, mais bon. Mais voilà, je ne pratiquais pas, mes peurs ne pratiquaient pas, etc. Je n'ai pas compris, ça m'a fait peur. Tu as entendu de vie, vraiment comme quand je te parle, là. J'ai entendu ou vois, Chantal. Du coup, je me suis levée, je suis sortie, sauf que quand je suis sortie du parc, Dieu est Dieu, quand même. Je vois deux personnes que mon père connaît et qui me voient, en fait, et qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? » En plus, j'étais toute sale, parce que je m'étais enroulée, etc. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Ben, rien. Mais pourquoi tu n'es pas chez toi, etc. ? » « J'appelle ton père, qu'est-ce que tu fais là, en fait ? » « Ben, en fait, je dis non, je prends l'air, mais tu sais quelle heure il est ? » « Les 8 heures du matin, mais qu'est-ce que tu fais là ? » Donc, ils ont appelé mon père. Mon père est venu en catastrophe, il était en voiture, il est venu en catastrophe. J'avais honte. J'avais honte. « Mais qu'est-ce que tu voulais faire ? » « J'ai vu la lettre que tu m'as mise sur... » « C'est quoi ça ? » C'est la première fois que je vois mon père pleurer, en fait. J'avais honte. Franchement, j'avais honte. Je lui ai dit « Ben, j'en peux plus, puisque je suis de trop à la maison. » « Ben, je vais partir comme ça, au moins. » « Tu ne seras plus possessif, plus jaloux, etc. » Et à ce moment, tu penses qu'il a réalisé ce qui se passait ? Je pense qu'il ne pensait pas que psychologiquement, c'était chaud pour moi. Et là, il s'est dit « Waouh, là, il faut que je change un peu, parce que là, c'est catastrophique. » On est rentré à la maison, on en a parlé, mais je ne voulais pas parler, en fait. Je pleurais. Parce que je voyais qu'il me disait « Mais maman est déjà partie. » « Maman, t'as pas connu maman ? » « Et tu veux que je perde une vie encore ? » Et là, je lui dis « Ben oui, je sais, je n'aurais pas dû faire ça, mais j'en peux plus, en fait. » « J'en peux plus. » Donc, c'est soit, en fait, on essaie de discuter tout ensemble, en fait, de parler ensemble. Et si c'est sentimental, si c'est un problème sentimental, on discute, en fait. Mais je deviens adulte, j'aimerais bien qu'on puisse communiquer, communiquer, en fait. Parce qu'on ne communique pas, tu utilises les coups, etc. Donc, c'est un peu dur pour moi, en fait. Et j'en peux plus. Je travaille à l'école, je suis bien, je t'en remets de bonnes notes, mais ce n'est jamais assez, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Oui, mais tu deviens adulte, tu deviens grand, c'est moi le papa, c'est moi la maman, etc. Je ne veux pas que tu fasses n'importe quoi. Je dis, je ne vais pas faire n'importe quoi. Tu vois bien. C'est certainement un manque de confiance. C'est ça. Je l'aurais fait depuis longtemps, en fait. Donc, je lui ai dit, fais-moi confiance, ça va aller. Donc, je vois que mon père commence à avoir confiance. Donc, la communication commence à venir. Et j'avais quand même honte à la maison. Parce que c'est vrai que suite à ça, en fait, je faisais les choses de manière à me faire attraper. Et je voyais que mon père, il était mal quand même. Donc, ça a mis un peu de temps pour que la relation puisse s'installer. Et pour que moi-même, je fasse bien regarder mon père dans les yeux. Parce qu'il allait perdre sa fille. Et je sais que quelque part, c'est là que j'ai su qu'il m'aimait vraiment. Parce que les « je t'aime », je ne sais pas, il n'y a pas de « je t'aime ». Et c'est là que j'ai su qu'il m'aimait vraiment. Et je me suis dit, ok, maintenant, on va communiquer. Et c'est comme ça que la communication a commencé à s'instaurer avec mon père. Et là, je me suis dit, on va en profiter un petit peu pour lui dire, « Est-ce que j'ai le droit de sortir ? Est-ce que je peux faire ceci ? » « Tu peux, mais j'avais un couvre-feu. » Ok, c'est comme ça. D'accord, déjà ça. Tu avais le droit, déjà. J'ai entendu ce que je voulais. Parce que moi, je voulais un peu prendre l'air. Donc, il m'a donné l'autorisation. C'est comme ça que je rencontre une personne comme ça dans les transports. Et de fil en aiguille, on commence à se connaître. Et je me suis rappelée de ce que mon père m'avait dit. « Si tu rencontres quelqu'un, tu le ramènes à la maison, tu me le présentes. » Et là, ok. Mon anniversaire arrive pour mes 24 ans. Et je me dis, voilà l'opportunité pour ramener cette personne. Donc, mon père, je lui en parle, il me dit, ok. Bon, ok, c'est pas... Bon, ok. Tente, bien, on verra. On verra. Donc, je le ramène et tout. Et au premier contact, je vois que le feeling passe. Je vois que le feeling passe, je me dis, ok. Comment tu te sens dedans de toi ? Ouais, j'étais vraiment rassurée. Je me dis, ok, ça se passe bien. Bon, effectivement, les mois passent, etc. Je vois que mon père apprécie son beau-fils. Et pareil, je commence à connaître la famille de la personne, etc. Et bon, trois ans sont passés. Trois ans sont passés. Et on se dit, il faut qu'on se fiance. Donc, voilà. Il vient demander ma main à mon père, etc. Mon père est ok. Et peu de temps après, chose incroyable. Pourtant, c'est quelqu'un qui faisait du sport, etc. Il commence à tomber malade. En fait, il commence à tomber malade. C'est-à-dire qu'il se plaint d'un saignement de nez, en fait. Il commence à saigner du nez, tout ça, etc. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu saignes du nez ? Parce que moi, chaque fois que je ne t'arrivais plus, je ne le voyais pas. Et lui, chaque fois qu'il dormait, le sang coulait de son nez, en fait. Et par rapport à ça, je me dis, ok, comment ça se fait ? C'est bizarre. Je trouve ça bizarre, quand même. Et je lui dis, non, il faut consulter un médecin. Ce n'est pas normal. Et il dit, ok, d'accord, il va consulter un médecin. Il consulte un médecin. Et là, il s'avère que... Il s'aperçoit, en fait, qu'au-dedans de lui, il y a des plaquettes qui sont anormales, en fait. Les plaquettes sont très basses. Ces globules ne sont pas réglés comme tout le monde. Il faut absolument faire un bilan général. Donc, il ne devait plus manger de sel, etc. Donc, quand on s'a perdu poids, très bien. Donc, on part en vacances, on revient. Et là, le médecin, il lui dit, il faut absolument être hospitalisé pour faire une chimio. Parce qu'on a découvert quelque chose, ce n'est pas normal. Il y a un problème avec son sang, etc. Donc, il reste six mois à l'hôpital. Je ne fais pas sous les détails. Il reste six mois à l'hôpital. Et le dernier mois, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu pendant toute cette épreuve. Il faut voir que je travaillais au boulot à mi-temps pour être à ses côtés. Et il décède le 9 janvier 2009 d'une leucémie, enfin, cancer du sang, d'une maladie, on va dire, incurable. Donc, il décède. Et là, parce que je le vois partir quand même. Les dernières heures, je le vois partir. Tu es auprès de lui à ce moment-là. Donc, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Et donc, je tombe dans les pommes. Le choc, ça a été le... Oui. Sa mort est déclarée. Je tombe dans les pommes. Parce que je suis commencé à crier, vous savez. Enfin, tu sais... Tout le monde s'écroule en même temps. Voilà. Donc, je tombe dans les pommes, etc. Et là, je me dis, mais je ne comprends pas, en fait. Je me dis, c'est incroyable. Enfin, je ne comprends pas. Et puis, ma tante me soutient, qui était chrétienne à l'époque, qui prie pour moi. Et je dis à ma tante, je ne vais pas entendre tes prières, c'est trop tard. On n'est plus là, en fait. Il fallait faire ça avant. En fait, je ne comprenais plus rien. J'étais complètement perdue. C'est comme si, à ce moment-là, tu es sonnée, en fait. Le monde s'écroule. Le monde s'écroule. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est arrivé soudainement, etc. On ne comprend pas. Et là, j'entre dans une bulle, mais vraiment dans une bulle, dans un cercle vicieux, dans le sens où je m'enferme. Je vais travailler. Je rentre chez moi. Je suis fermée, bloquée. Je ne veux parler à personne. Je ne veux entendre personne. Ma famille était là. Franchement, ma famille m'a beaucoup soutenue. Mais je ne voulais parler à personne. Je ne veux parler à personne. Je ne discute avec personne. Je n'entends pas ce qu'on me dit. Oui, Dieu, je... Et là, je leur dis, je ne veux pas entendre parler de Dieu. Ok, je sais qu'il existe. Mais pourquoi cette chose... Tu sais, souvent, quand ça arrive, on essaie de trouver un bouc émissaire. Non, c'est Dieu. Pourquoi il a voulu ça ? Ce n'est pas que je souhaite ça à quelqu'un. Je me dis, pourquoi lui ? Il n'a vécu 19 ans. Donc, je me dis, mais je ne comprends pas. Il n'a pas le temps de vivre. Il n'a pas le temps de vivre, de connaître quoi que ce soit. Il est déjà parti. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est de ma faute ? C'est quoi, en fait ? Je ne comprenais pas. Ok. Exactement. Donc, je m'enferme. Je vais bosser. Je rentre. Je m'enferme. Et puis, les crises d'angoisse ont commencé à arriver. Un jour comme ça, je reste chez moi. Et je tombe par terre. Et là, je suffoque. En fait, les crises d'angoisse, c'est... En fait, à un moment donné, on va tomber. On va trembler. Et c'est comme ça, en fait, on va s'étouffer. Waouh ! C'est comme dire, on va faire un arrêt cardiaque, en fait. Et là, je suis là. Et là, j'appelle Naomi, ma meilleure amie. Et je lui dis, écoute, appelle les pompiers. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Appelle les pompiers, appelle les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Et ça, c'était quand ? On va dire, ça a commencé peut-être un an après le décès. En 2010, à peu près ? Un an après le décès, vers 2010. Un an après le décès, je commence à faire des crises d'angoisse. Ça fait une fois, deux fois, trois fois. Et presque tous les 15 jours, crise d'angoisse. J'en parlais pas à ma famille. Parce que je voulais pas inquiéter mon père. Je voulais pas inquiéter mes frères et soeurs. Et là, je me dis, non, c'est chaud, en fait. Parce que moi aussi, ça me faisait peur. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, il y a une fois, en fait, vous n'étiez plus là. On vous a pincé, vous n'étiez plus là, en fait. En gros, j'étais partie. Waouh ! Ouais, j'ai pas compris. Eux-mêmes, ils ont jamais vu ça. Et je me suis réveillée et j'ai dit, ah bon ? Enfin, en gros, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais madame, en fait, on pensait que vous étiez plus là. Vous ne respirez plus. Waouh ! Donc, comme quoi Dieu... Dieu a sa main sur notre vie. Incroyable. Et après, malgré ça, j'étais pas encore restaurée. J'arrivais pas à me relever du deuil. J'arrivais pas à me relever du deuil, en fait. J'étais pas restaurée. En même temps, j'ai refait des tentatives encore. J'ai refait une tentative. Parce que tu continuais, t'arrivais à te faire mal. Je voulais plus vivre, en fait. Je sais pas, il y a une part de moi qui était partie. Avec lui ? Exactement. Et j'arrivais pas, en fait, à me relever de ça, en fait. Ouais. Voilà. Malgré, je sais que c'est pas bien. Je savais que c'était pas bien de faire ça. Et en plus, tu voulais pas entendre parler de Dieu, celui qui aurait pu... Oui, j'ai carrément dit adieu, je te boude. Je ne veux plus t'entendre parler. Je ferme la porte. On se parle plus. C'est terminé. Sauf qu'après ça, des choses ont commencé à arriver dans ma vie. Au boulot, c'était un peu compliqué. Des fois, je recevais des lettres d'impôts comme ça, qui tombaient financièrement. C'était quand même compliqué. Les impôts, alors j'ai toujours payé mes impôts. Mais là, je recevais des choses soi-disant. Je n'avais pas payé ceci. En fait, c'était la catastrophe dans ma vie. Financière, c'était la catastrophe. Au boulot, ça commençait à être un peu compliqué. Ça commençait à être un peu partout, en fait. Voilà. Et ma tante me dit... Parce que j'en parlais à ma tante, je dis... Tata, là, c'est chaud, en fait. Je crois que là, il faut que je prie. Elle m'a dit, mais c'est ce que je t'ai dit. Il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu te reconcilies avec lui. Tu lui demandes pardon pour ce que tu as dit. Et il faut que tu avances. Il faut que tu sois restauré complètement. Et là, je lui dis, je crois que là, j'ai besoin de Dieu. J'ai pleuré. J'ai dit, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui. Prie pour moi. Je vais relire ma Bible. Je vais me remettre dedans. Et elle me dit, dans ce cas-là, elle vient à l'église. J'y suis allée une fois. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai dit, désolée, Tati. Mais ce n'est pas du tout ce genre d'église que je cherche. La vérité, non, pas du tout. Ça ne va pas le faire. Je reste chez moi. Et je sais qu'un jour, je tomberai sur une église qui me convienne. Je n'étais pas du genre d'aller dans les églises à gauche et à droite. Et donc, en restant chez moi, je rencontre une fille à la Défense avec qui j'ai fait de la danse pendant un bon moment. Parce que pendant cette période-là, je dansais beaucoup. Donc, après le boulot, cinq fois par semaine, salsa. J'étais à fond dedans. J'avais même une troupe de danse aussi. Parce que j'avais besoin de décompresser. Et je rencontre Orianne qui me dit, ben voilà, je suis dans une association chrétienne et tout. Je dis, ah bon, une association chrétienne ? Comment ça s'appelle ? Et là, elle me parle de la CER. Et je lui dis, ça t'a complètement changé ? Parce qu'elle, elle sortait d'un divorce. Et je voyais qu'elle était complètement rayonnante. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a changé ? Parce que là, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui me change. J'ai besoin de revenir à Dieu. Elle me dit, ben viens alors. Et ce jour-là, je lui dis, ben non, pas tout de suite. Ok, d'accord. Je suis consciente que la CER existe. Mais dans ce cas-là, je reviens, comme beaucoup. Je vais revenir vers toi, etc. Et après, il y en a, il ne revient jamais. Je rentre, je rentre chez moi, je ne dors pas. J'ai une boule au ventre, j'ai un truc. Quelque chose qui te prend, qui m'empêche de dormir. Et je repense à ce qu'elle me dit. Elle dit, viens aller. Ça tourne dans ta tête. Ça tourne dans ma tête. La journée, je l'appelle. Je dis, Auréliane, je crois qu'elle devait aller au GR, en fait, le lendemain. Et je lui dis, ben je crois que je vais venir. Une réunion de prière. Exactement. Et là, je lui dis, ben écoute, je vais venir à ta réunion de GR parce que ça m'intrigue, en fait. Depuis que je t'ai rencontrée, je n'ai pas dormi. Il faut savoir que moi, quand je ne comprends pas un truc, il faut que je comprenne. T'as cogite à l'intérieur. T'as cogite. Je comprends, il faut que j'ai ma réponse. Et je lui dis, ok, je te suis. Elle me dit, tu veux venir au GR ? Je lui dis, oui, sur le chemin pour aller au GR, quelque chose me dit, non, n'y va pas, n'y va pas. Je dis, rien, désolée, je fais demi-tour. En fait, on est proche de la porte. T'as fait demi-tour ? Non, en fait, j'ai voulu, en fait, c'est le diable. Il sait qu'à partir de là, tu vas être complètement changé. Il sait qu'il y a une délivrance qui arrive, en fait. C'est une délivrance qui t'attend. Et là, je dis, rien, non. Il me dit, non, Jess, viens, viens, là, il faut que tu viennes. Je dis, je ne sais pas, c'est chaud. Il y a un truc qui m'empêche. Il a dit, viens, viens, viens. Et là, je lui dis, bon, allez, je suis déjà là, j'y vais. Le jour où je suis entrée dans la réunion, franchement, ça m'a complètement bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le jour où, en fait, l'enseignement, c'était sur les neuf dons charismatiques. Donc, j'écoute et j'ai dit, excusez-moi, je peux poser une question. Est-ce que pour vous, Jésus est Dieu ? J'avais besoin d'entendre oui, en fait. Pour eux, ils considèrent que Jésus est Dieu. Parce que je ne savais pas quelle était la doctrine de la Seigneur. Je ne savais pas. Est-ce que Jésus est Dieu pour vous ? Oui, Jésus est Dieu. Et je lui ai dit, vous me parlez des neuf dons, là, en fait. Et comment on peut les avoir, ces dons-là ? Et elle me dit, ah, tu aspères à ces dons-là ? Et le responsable prophétiste sur moi m'a dit, mais tu sais que tu as ça, ça, ça. Mais voilà comment, pour les avoir, tu dois faire ça. Tu dois être enseignée. Tu dois être encadrée. Tu dois reconcilier, te reconcilier avec Dieu. Et je lui dis, en fait, c'est ce que je veux faire, mais j'ai une boule au ventre. Je sais pas, c'est chaud, ça, je sais pas. Et je pleure, en fait, je lui dis, waouh. Même là où j'en parle, je suis ému. En fait, je lui dis, en fait, c'est ce que je voulais depuis un moment. Mais je voulais voir, en fait, c'était quoi la réunion de Jérôme ? Je connaissais pas. Et là, je lui dis, je crois que c'est le moment, en fait. Est-ce que vous pouvez prier pour moi ? Je viens de revivre ma relation avec Dieu. Amen. Et j'ai envie de demander pardon. Donc, je vais demander pardon. Parce que c'est bien beau de dire, Seigneur, je ne te parle plus. Seigneur, je t'en veux. Mais en fait, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Il faut rétablir les choses. Parce que j'ai quand même été très dure. J'ai attristé le Saint-Esprit quand je lui ai dit que je coupe la communication avec lui. Et il fallait que je la rétablisse, mais que je m'humilie, que je me mette à genoux, que je lui dise pardon. C'est ce que j'ai fait. Ils ont prié pour moi, tout ça. Voilà, j'ai été délivrée. J'ai pleuré, etc. Même Auréane, elle était émue. Je la regardais. Je lui dis, pourquoi tu pleures ? Je lui dis, c'est toi et moi. Et quand je me suis relevé, je leur ai dit, j'ai envie de savoir. Et je leur ai dit, c'est où l'église ? C'est où l'église déjà ? Et à l'époque, il y avait l'église le vendredi. Oui. Ah oui. Et ils me disent, il y a l'église cette semaine-là, le vendredi. Je lui dis, c'est où ? Ils me disent, à Montreuil. Et moi, j'étais là, Montreuil ? Mais c'est Guetta, là, moi. Il y avait encore les clichés. Montreuil, et c'est où à Montreuil ? Parce que non, t'inquiète pas, il y a un bus, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Et tout. Je lui dis, ok, d'accord. Et tu veux la ligne 9 ? Je lui dis, la ligne 9. Ok, d'accord. Et après, j'y suis allée avec ma responsable. Et franchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai senti la présence de Dieu. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour laisser passer autant de temps pour en vouloir à Dieu à cause du décès ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce n'était pas de la faute de Dieu si la personne était partie. Peut-être qu'il fallait qu'elle parte pour que moi-même, je sois sauvée. Parce que j'aurais été plus attachée à cet homme-là qu'à Dieu. Parce que j'étais très attachée à la personne. Et il faut savoir qu'avec Dieu, si tu t'attaches à quelqu'un, Dieu te l'enlève. Dieu est un Dieu jaloux. Exactement, Dieu est jaloux. Mais je ne le savais pas à l'époque. Je m'attachais plus à l'homme qu'à Dieu. Donc Dieu m'a ôtée. C'est pourquoi j'étais attachée, pour que moi-même, je me retombe vers lui et que je sois complètement restaurée. Et c'est comme ça qu'après, je suis revenue à lui et que j'ai voulu vraiment me reconcilier avec lui. Et qu'aujourd'hui, je marche avec lui. Et c'est là, je vis ma meilleure vie. C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage qui édifie. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui se passent, on perd des proches, mais il y a parfois des réalités qui nous dépassent. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas de la faute de Dieu et que Dieu nous aime, Dieu est amour. Il est surtout là aussi pour vraiment nous restaurer, nous guérir. Parce que d'un côté, le diable aussi existe et Dieu ne veut pas. Il y a des choses que Dieu ne veut pas, mais il y a des choses qui nous dépassent parfois. Et on a besoin de discernement et de sagesse pour bien interpréter. Sinon, on se frustre, on se braque contre Dieu, on interprète mal les choses. Et au final, ça peut nous faire du mal, mais gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Et nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Et du coup, Jessica, si tu devais donner un conseil à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont passées par la même situation que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est de faire confiance à Dieu dans la tragédie. Ne lui fermez pas la porte comme je l'ai fait. Ne dites pas des choses avec votre bouche. Ne vous condamnez pas et ne condamnez pas Dieu, en fait. Ce n'est pas de sa faute si les personnes décèdent. Et surtout, reposez-vous sur l'Éternel et entourez-vous des gens, en fait, qui veulent vous conseiller, qui veulent prier pour vous. Et vous ne refusez pas la prière, ne refusez pas l'aide, l'aide des personnes autour de vous. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil. En tout cas, vous qui êtes là, qui nous regardez, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Vous n'avez pas de relation personnelle et intime avec Lui. Sachez que Dieu veut vous guérir, veut vous restaurer, en fait. Mais Il a besoin que vous puissiez lui ouvrir la porte de votre cœur. Et je peux faire cette prière avec vous, vous donner l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez tout simplement répéter ces paroles à haute voix et croire de tout votre cœur et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je viens à toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo et félicitations. On vous acclame. Si vous avez fait cette prière, laissez-moi vous dire que votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu est le meilleur papa qui existe. Dieu est le meilleur conseil. Dieu est celui qui vraiment vous guérit, vous restaure. Faites-lui confiance. Parlez-lui avec votre cœur. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci infiniment pour cette grâce et cette opportunité. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram, Partage ton histoire. Et on se retrouve à bientôt pour un autre témoignage. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501